bonjour henri bonjour emmanuel vous allez bien écoutez oui je vais pas trop mal bon alors aujourd'hui j'ai eu une semaine difficile on va en parler on a tous des semaines difficiles peut-être les plus difficiles mais là si vous voulez on a j'ai eu l'occasion dans cette semaine de rencontrer des tueurs ceux qui vraiment passent à l'acte et ceux qui nous détruisent et je voulais parler les agents du fisc oui alors je racontais ça mais d'abord je voudrais parler d'un petit fait divers qui me paraît assez important vous avez vu comme on a tous vu on fait partie de la génération qui aime les jolies voitures oui bon moi j'ai toujours aimé les jolies voitures et j'aime encore les jolies voitures bon et donc il ya eu sur les réseaux sociaux la photo de cette porsche que tous les journaux ont repris et qui a été rempli d'autocollants de stickers il y en a la voiture entièrement bien sûr donc elle et sa peinture est détruite alors quelle a été la réaction des journaux c'est un propriétaire de porsche a pas de chance il s'est garé au mauvais endroit au mauvais moment c'était ça le titre voilà quand même c'est de la destruction de cette voiture jusqu'à présent on nous vendait des manifestations avec des gens gentils qui malheureusement étaient débordés par des énergumènes moins lesquels énergumènes mettait le feu par exemple quelqu'un aurait mis le feu à cette porsche on aurait dit ah bah oui les énergumènes ont encore frappé mais ce n'est pas nous c'est pas la france c'est pas c'est pas nous les gens qui défilons c'est des gens qui nous ont débordés qui sont bon voilà et en fait on s'aperçoit que non non parce que les énergumènes ils ont pas les stickers voilà donc là c'est tous les gens qui ont défilé ouais qui ont tous volontairement collé un sticker sur cette voiture ça veut dire que la majorité de ces gens qui défilent est une majorité de gens qui veut détruire le bien des autres oui donc ça c'est quand même donc si vous voulez il ya dans ce pays une majorité pour détruire le bien des autres et cette majorité moi ça me choque parce que j'aime les belles voitures je suis pas jaloux des gens qui en ont j'en ai pas mais ça m'est égal et ça me gêne qu'on ait envie de détruire le bien des autres qu'on ait envie de détruire le capital général de la société et donc si vous voulez il se trouve que par hasard la semaine m'a amené à rencontrer ces gens alors je vous explique rapidement première rencontre celle-là ça vous sont pesants cacahuètes je suis poursuivi par la cipave donc c'est ma caisse de retraite devant le tribunal des affaires sociales ça faut que je raconte ça c'est extraordinaire alors très rapidement je cotise pendant 40 ans des cotisations certaines années importantes parce que j'avais gagné des sous d'autres années le minimum j'ai pas gagné de sous mais enfin je cotise pendant 40 ans au bout de ces 40 ans j'ai une retraite de 420 euros alors 420 euros c'est 100 euros de moins que le RSA et c'est beaucoup moins de la moitié du minimum à partir duquel on devient pauvre c'est à dire que le seuil de pauvreté c'est 1000 euros donc je suis à moins de la moitié du seuil de pauvreté et je suis en dessous du RSA que touchent les gens sans avoir cotisé pour rien donc donc ces gens qui ont monté cette entreprise de retraite sont des escrocs parce que dire à quelqu'un je vous oblige à financer chez moi votre retraite que je vous servirai à la fin de votre vie et servir 420 euros c'est une escroquerie c'est une escroquerie alors je vais au tribunal et j'explique je dis c'est une escroquerie et qu'est ce qui se passe tous les dossiers en une demi-heure sont envoyés au 19 septembre pourquoi parce que les deux candidats qui restent en lice ont dit ben nous on va supprimer le RSI et comme la plupart des dossiers qui sont là sont des dossiers du RSI ou du RSI etc qui fait que le magistrat se n'intéresse plus ce qui fait que en l'espace d'une demi-heure la salle était pleine bondée en l'espace d'une demi-heure tout le monde moi compris évidemment est expédé au 19 septembre je suis tout de suite au 19 septembre j'irai pas parce que c'est mon anniversaire de mariage pour 51 ans de mariage j'ai préféré aller manger un bon repas avec mon épouse que de m'emmerder au tribunal des affaires sociales bien sûr deuxième point je reçois il y a quelque temps une lettre du fisc me disant votre contentieux c'est à dire tout ce que soit disant je dois a été mis au pôle recouvrement et si vous voulez des explications ils sont prêts à vous recevoir alors je prends rendez vous et j'arrive donc c'était hier je suis reçu par trois trois personnes deux femmes et un homme avec des allures de ronde cuir comme dans les films oui comme pire dans un film j'ai pas si le casting j'ai pas sur les prendre et les films les films aridiques j'avais évidemment mis en route mon enregistreur et je leur dis on s'assoit j'étais avec mon épouse et donc trois personnes et la chef me dit je vous écoute pardon m'écouter mais pour m'écouter c'est vous qui avez déjà me dire vous m'avez envoyé une lettre en me disant que si je voulais les renseignements fallait que je vienne ben je viens pour les renseignements j'ai moi j'ai rien à vous dire vous connaissez mon dossier alors elle me dit oui mais enfin je vois vous avez été condamné alors à commentaire vous avez été condamné pour outrage attendez vous avez un blog ah oui j'ai un blog effectivement heureusement et c'était pas le sujet prend pas alors j'ai écouté je vous avais amené un petit document et donc je sors le document que j'ai mis sur le blog il ya quelques jours et je lui dis mais madame vous êtes chargé de recouvrir quoi je vous dois je vous dois rien vous savez très bien que ben vous savez très bien que j'ai eu un redressement pour la succession de ma mère qui s'avère complètement falsifié j'ai la preuve de toutes les falsifications j'ai même pas d'excuses vous n'êtes même pas foutu de vous excuser vous vous êtes là en face de moi vous avez votre administration a fait défaut et vous n'êtes même pas capable de m'excuser mais si vous excuser de vous excuser oui si vous aviez si vous aviez fait une erreur on aurait dit vous diriez excusez moi tout le monde peut faire une erreur bien sûr j'ai fait une erreur on s'est trompé voilà on va vous rembourser on va on va essayer de vous dédommager on va bon mais non c'est pas une erreur vous avez fait vous avez volontairement essayé de me voler en faisant des falsifications vous en défaut oui en défaut et alors elle me dit mais et jeudi après je continue je lui dis ben quand est venue la dn dnv sf elle me dit je connais je dirais madame si vous connaissez si vous connaissez la dnv sf vous devez savoir que c'est pas des gens qui n'ont aucune raison d'être venu à deux un avion à 7 pour contrôler une société qui fait un chier d'affaires de 50 mille euros par an attendez vous le savez parfaitement alors qu'est-ce que vous avez à me dire mais moi je ne suis que là pour recouvrir voilà donc moi je ne suis moi je moi je mets les gens dans le train c'est pas moi qui décide de les mettre dans le train bien sûr c'est pas moi qui m'occupe de ce qui se passe à l'arrivée du train moi je les mets dans le train voilà donc je vous êtes 70 par wagon eh ben vous c'est vrai vous n'êtes pas 71 vous n'êtes pas 69 tout est bien c'est parfait voilà donc ça a été odieux alors c'est toujours odieux parce que d'abord un ils sont méprisants sont indifférents je dirais moi j'ai eu moi je les ai connus méprisants ironique quand vous présentez un truc ironique parce que je lui dis mais ben elle me dit qu'est ce que vous allez faire je dis vous allez vendre mes affaires et puis quand vous allez les vendre je vais saisir le juge de l'exécution puis je vais essayer de faire valoir mon droit alors elle sourit me dit oui ben oui notre dossier justement après nous allons occuper immédiatement je dis mais ça vous fait rien mais moi je trouve comment vous pouvez sourire dans une chose pareille vous allez vendre toutes mes affaires vous allez me projeter dans la misère et ça vous fait sourire si mais de quel bois vous êtes fait je comprends pas là enfin ça a été un peu compliqué donc j'ai mon enregistrement ce sont des céréales killers en fin de compte ce sont des tueurs voilà c'est ça sont des tueurs sont des tueurs qui nous projettent dans la misère alors ce qu'il y a de terrible c'est que sans conscience oui en tout à fait en conscience oui mais ils se sentent pas responsables voilà bien sûr ils se sentent pas responsables c'est pas moi qui et la misère si vous voulez ça tue on sait tous que la misère tue donc quand quand on vous projette volontairement dans la misère on vous tue en fait donc c'est vraiment un meurtre quoi c'est pas autre chose et c'est absolument ignoble donc c'est alors je peux pas passer le la vidéo pas la vidéo l'enregistrement parce que j'ai tout un tas de procédures que je perds à chaque fois mais je la les cours les différentes cours d'appel ont toujours reconnu que mes enregistrements étaient valables dans la justice c'est à dire que je peux en faire état au niveau de la justice donc j'en ferai état quand je vais avancer dans ces procédures mais je peux pas si ça va dévaloriser parce que ça serait intéressant parce qu'il faut voir ce qu'elle a dit c'est je sais pas c'est intéressant pour ceux qui sont jamais passés devant ces trucs là oui parce que ceux qui sont passés dans ces trucs là moi quand vous m'avez raconté ça je suis passé deux fois devant une commission départementale commission régionale j'ai eu le même scénario vous et les mêmes sont des clones gers et les ils se ressemblent tous ils ont tous ces termes méprisant ironique et de surhomme ils sont ils ont le pouvoir oui ils ont le pouvoir de faire du mal oui et alors est ce qu'ils je pense qu'ils savent qu'ils ont du mal mais il secoue c'est pour le bien oui on va vous avez amené deux livres magnifiques dont on va parler mais si on pense évidemment à l'allemagne et terre on pense effectivement à stalin on pense à mao mais en plus simple moi je pense aux vaux pour les vaux pour quand vous imaginez aujourd'hui vous allez à berlin vous imaginez qu'il ya 30 ans il y avait des mecs dans des gitounes qui n'hésitait pas à tuer à coups de fusil les gens qui traversaient qui traversaient pour aller de l'autre côté de berlin c'est à dire la ville était il faut quand même se rappeler de ça aujourd'hui ça paraît tellement énorme on se dit mais est ce que quelqu'un se pose la question qu'est ce qui se passait dans la tête de ces vos pots qu'est ce qui se passait dans la tête de ce type qui avait un fusil armé avec des balles il faut savoir ce que c'est une balle de fusil une balle de fusil de guerre une balle qui est longue comme ça quand vous la mettez dans votre fusil vous savez que la mis dans votre fusil et ben les ss qui étaient les juifs dans les trains ils étaient pris dans une espèce il y avait la guerre il y avait oui d'accord il y avait un s'il y avait un est tiré pas contre contre leurs concitoyens en règle générale voilà il y avait un ennemi il y avait d'accord il y avait une espèce de l'espèce de folie tandis que là là aujourd'hui il n'y a pas cette folie donc le avec le veau brouille et pas cette folie il y avait un ordre complètement dément de tirer contre son que ses concitoyens ouais pas ce qu'ils voulaient quand il passait là il voulait s'échapper il passait à cet endroit là on tirait dessus on les tuer et les mecs le faisaient ouais bon et là c'est pareil les trois sbires que j'ai vu là c'est les mêmes ils sont là on leur dit ils sont plusieurs milliers il faut tirer là il faut le tuer voyez là il est alors je leur dis mais je vous dois rien vous voyez bien que tout ça c'est du et puis bon ils disent ah oui mais nous on nous a dit oui 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 nous on s'occupe simplement du recouvrement on veut pas s'occuper de votre dossier ça nous concerne pas je sais je connais l'histoire je l'ai eu je l'ai eu bon alors ceci dit ceci dit alors donc pour justement appuyer appuyer votre thèse je veux dire qu'une thèse qui est pas nouvelle des tueurs à droite ou à gauche bon j'ai apporté deux livres qui sont bon c'est des pas ce sont des pavés hein mais vous avez donc celui là sur staline qui est le un des meilleurs qui ont été qui a été écrit sur staline et vous avez celui là sur mao bon c'est aussi un des meilleurs alors faut le lire quand même bon ceci étant dit donc on voit dans ces deux deux ouvrages si vous voulez que bah les gens pouvaient disparaître c'est une politique hein la politique communiste de staline et de mao les gens pouvaient disparaître et en sous prétexte que c'était des mauvais communistes bon et tout le monde applaudissait ouais c'est bien ben oui c'est des mauvais communistes bon ou des contre révolutionnaires et nous on est exactement dans le dans le dans la même lignée on est des mauvais contribuables on est des officiellement on est donc des fraudeurs et donc on peut nous faire disparaître discrètement sans personne s'en occupe exactement c'est exactement la même chose mais complètement non mais c'est ça c'est à dire qu'à un moment donné alors c'est une constante parce que là on prend mao on prend staline parce qu'ils l'ont fait à très grande échelle très grande échelle oui puisque là c'est combien 60 millions de morts ça c'est 60 celui là c'est le record man c'est 60 millions de morts de son propre peuple évidemment et staline c'est grosso modo 30 millions bon il faut il faut les lire parce que c'est c'est un tel délire quand on voit que staline à un moment donné décide bah que ils vont liquider ils vont liquider les gens voilà ils vont liquider les gens bon donc c'est le problème des quotas donc chaque gouverneur a un quota à faire disparaître un ce soit fusillé soit envoyé en sibérie bon eh bien les gouverneurs disent eh ben non non c'est pas suffisant il faut en mettre plus donc si vous voulez un gouverneur qui en avait 200 milles à faire à liquider il demande 600 milles bon et staline aussi alors ça c'est rigolo c'est des petites anecdotes staline reçoit des listes condamnés il trouve que c'est passé et il met en marge de sa main mais tellement 3000 de plus c'est fantastique bon eh ben le fisc c'est un peu la même chose il faut 80 milliards trouvez moins 80 milliards exactement c'est mais c'est tout c'est tout à fait ça alors mais c'est épouvantable en fait en réalité à un moment donné il y à une pensée soi-disant globale qui est une pensée qui une espèce de vérité qui fait jour et qui serait soi-disant applicable au groupe social et qui pourrait impliquer la disparition ou la mort des individus qui entraverait pour des motifs assez fumeux qui entraverait cette marche en avant collective mais tout à l'heure en entrant là en venant je j'écoutais france info et il y avait donc cette espèce d'émission qu'ils ont mis que moi j'aime pas trop qui s'appelle moi président moi président oui j'étais là disait alors ce que vous feriez vous si vous étiez présente mais moi c'est pas compliqué je remettrai en place les circuits courts avant c'est quoi les circuits courts c'est à dire que tout le monde mangerait ce qu'il peut cultiver c'est à dire que donc alors le le l'intervieweur dit mais alors là par exemple plus de fruits et l'hiver pendant les fruits divers ah bon mais alors plus rien qui non non on mange chacun mange comme ça s'est passé en 40 chez les anglais ils ont sont mis à cultiver des parkings leur jardin et tout et chacun manche qui produit et comme ça c'est formidable pourquoi parce que sinon ce qu'on mange on a calculé que chaque légume qu'on mange fait en moyenne 2700 km et que donc c'est 2700 km ça pollue et que donc le fait de manger des légumes d'ailleurs ça nous tue tous non mais plus con que ça tu meurs quoi parce que je veux dire comment comment quelqu'un peut prétendre que notre système de vie aujourd'hui qui a amené la durée de la vie à 85 ans comment on peut comment on peut prétendre que ce système tuerait les gens comment on peut prétendre et revenir à un système d'il ya un siècle où la durée de vie était 60 ans ou 50 ans enfin mais c'est d'une absurdité hors du commun mais ça fait rien c'est pas qu'en réalité c'est un c'est un masque en réalité derrière c'est la haine et la jalousie en fait derrière c'est la jalousie si vous voulez c'est bon c'est la c'est le coup de la porsche c'est moi j'ai pas de port je vais lui casser la sienne il n'y a pas de raison qu'une porsche non alors il n'y a pas de raison qu'il est déjà un génieur capable de faire des belles voitures il n'y a pas de raison qu'il y a des gens il n'y a pas de raison moi je suis un con tout le monde doit être un con mais en plus je suis malade tout le monde doit être malade en plus ce qui est terrible donc c'est les autres stalin et mao sont reconnus comme des plus des plus grands assassins de l'histoire bon eh bien mais donc et c'est le communisme il n'y a pas de secret bon eh bien on a toujours des gens qui vont glorifier le communisme et dire on est communiste mais c'est pas possible c'est pire c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué que ça ils disent pas on est communiste ils disent le bien collectif parce que le communisme il y a quand même le parti communiste ils vous disent ils vous disent ils vous disent mao c'est une erreur du parti communiste stalin nous nous excusons nous communistes français nous nous excusons d'avoir été pour stalin c'est exactement les mecs qui mettent les stickers qui disent nous 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 les porsche c'est chaque fois qu'on en brûle une c'est des éléments incontrôlés sauf que là ils ont tous mis un sticker donc si vous voulez c'est pas des éléments incontrôlés j'ai bien compris ça veut dire que en réalité le 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 sois disant bien collectif à un moment donné permet toutes les exactions sur les individus et après s'excusent ah non excusez nous il n'a où c'est tout avant oui il avait perdu sauf que le fisc lui s'excuse pas mais un jour il s'excusera ah oui un jour un jour les trois mecs que j'ai vu vont disparaître oui parce que c'est parce que si vous voulez ils seront j'espère la bonne femme m'a dit que pensez-vous de l'indépendance de la justice ça vous dit quelque chose j'ai un peu moins que le syndicat de l'administratur mais enfin oui ça me dit quelque chose quand même mais le jour la justice sera indépendante elle sera condamnée oui parce que ce qu'elle fait c'est d'accord c'est absolument inacceptable moi si vous voulez aujourd'hui cette femme projette dans la misère volontairement c'est inacceptable je ne je n'ai fait absolument rien qui mérite ça donc si vous voulez elle elle mérite d'être condamnée par la justice et elle se met en avant que qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance de la justice non mais attends mais quel con c'est incroyable incroyable de malhonnêteté c'est hallucinant non mais on sait qu'ils sont malhonnêtes sinon il n'y aurait pas d'abus le problème c'est qu'on voit pas de solution il va falloir aller comme toujours comme pour saline il a fallu qu'il tue tout le monde pour qu'à un moment donné les gens se disent il y a un truc qui va pas et c'est tout que c'est pareil et mais effectivement on n'y est pas encore c'est pire que tout parce que lui il a été remplacé par des escrocs dans l'affaire qui n'ont pas toujours le même système pour faire du pognon. Staline aussi ça a été vrai Genève ça a été quand même des gens pas très recommandables ça a duré quand même ils ont tenu par la terreur ils ont tenu par la terreur les successeurs de stalin et successeurs de mao ont tenu encore jusqu'au bout par la terreur comme l'allemagne de l'est comme l'allemagne de l'est comme les veaubeaux et comme le fisc et comme le fisc mais ils ont quand même un soutien quand même ils ont un soutien populaire réel mais comme si vous voulez il est pas il est si stalin avait fait des élections non truquées je pense qu'il aurait quand même été élu oui bien sûr mais bien sûr parce que c'est tout cette question de propagande les gens sont on un lavage de cerveau depuis pour le fisc ils ont un lavage de cerveau depuis des décennies et puis ils jouent sur la jalousie voilà bien sûr bon on sait bien bien voilà et bien écoutez on va pas aller plus loin quand même mais bon voilà on vous souhaite de bonnes élections parce que s'il y a des élections là il sortira rien enfin faut aller voter quand même pas si il sortira à mon avis pas mal de soucis bah oui parce que de toute façon le mec qui va arriver puisqu'on sait que c'est pas une nana on sait pas qui c'est mais on sait que c'est pas une nana le mec qui va arriver il est pas au bout de ses problèmes non il est pas au bout de ses problèmes il est jeune et on verra bien oui oui il a temps de boire il a de l'énergie il a temps de boire puis il a une jolie femme oui il a une jolie femme allez à bientôt à bientôt au revoir au revoir à bientôt